C'est la prison de Bourgaux qui vont voler avec vous. Donc vous serez à côté d'un détenu. Il n'y a pas d'autres sièges, c'est-à-dire ? Non, même pas. Tous les bons sièges et les flics, ils ont pris, c'est la même chose. Vous voulez que je vous mette dans la soute ? Vous voulez que je vous mette avec les chiens dans la soute ? On serait mieux pour... On est pour une cage où vous pouvez vous mettre dedans, ce serait avec un chien. Mais on laisse... Enfin, je peux sortir si jamais il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, vous voyageriez avec un chien dans la cage, naturellement. Un petit chien ou grand ? Un petit chien. Là, vous ne devez même pas faire vos besoins avant pour les faire dedans, parce que le chien les fait avec aussi dedans. Non, 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 ça ne m'arrive pas. Vous êtes propre pendant les vols, Jean-Géange ? Oui, oui. Elle dit qu'elle est propre pendant les vols. On va faire ça. Comment s'appelle le cani géant ? Yuki. Yuki ? La petite Yuki. Yuki. Moi, je vais vous faire partir ici, alors. Vous pouvez vous mettre ici, à plat-ventre ? Ok. Tu montres ça, ça va ? Juste, à plat-ventre. Ça va descendre très fort ici, après. Donc, tenez-vous ici, là, avec les deux lanières. Ça, je vais le mettre comme ça, parce qu'ils vont scanner comme ça directement sur votre tête. C'est Yuki, le nom du chien. Yuki, ok. Yuki. Ça va ? Ok. Il ne va pas me mordre, non ? Non, non, il ne va pas vous mordre. Et vous pourriez remettre ça quand vous arrivez ? Quelqu'un qui vous entendra en Nice, d'accord ? En training, comme ça. Vous dites, c'est la chnouf. Il saura ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est ? Une drogue ? C'est la chnouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a pas un autre avion ? Il y a un avion, oui, mais c'est dix minutes après, un autre avion. Comment, dix minutes après celui-ci ? Alors, je préfère. Ah oui, ça fait au même, c'est ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Elle préfère prendre autre vol. Je ne veux pas de problème. Mais vous arrivez dix minutes plus tard. Ça ne fait rien, je n'ai pas de problème. Ça s'est passé comment ? C'était incroyable. Vraiment une charge émotionnelle très, très forte. Parce que toute ma famille, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas. Et de voir comme ça mes cousins, mes cousines. Ça remplit la salle. Ça remplit la salle. C'était toute ma famille. Bonjour. Quel âge avez-vous ? 74. Et vous ? 73. Ben oui. Ben si. Pourquoi ? Je suis née en 21. Alors, 1921, vous n'avez qu'à comprendre. Attendez, coupe. On va la refaire. Si vous avez 82, il n'y a pas de honte. Je n'ai pas dit 82. 73. Non, mais si vous faites 82, dites j'ai 82. Est-ce que les gens, ils vont dire, elle ment ? Ah ben non, je ne ment pas. J'ai 73 ans et puis c'est tout. On va la refaire. Vous dites j'ai 82 ans. Bonjour. Ah non, moi j'ai 82. Ben oui, est-ce que vous faites 82 ? Alors, dites 82, il n'y a pas de honte. Ah bon, d'accord. Ah ben j'ai 82 ans, mais enfin je pense que je n'y a pas. Non, jamais. J'en aurais envie si j'avais des moyens. Pour vous, c'est une question de moyens que de se faire tirer. Ah pour moi, c'est une question de moyens. Qu'est-ce que vous faites refaire ? Rien du tout. Franchement, entre nous. Non, non, rien. Les nichons. Non, sûrement pas. C'est d'origine ? D'origine. Peut-être voir. Ah, on vous a changé le pot là. Non ? Ben c'est ça. Prenez-vous. Et dedans, vous avez pris un coup à l'arrière. Regardez, regardez, regardez. C'est pas le pot d'origine ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que quand il rigole ce con, moi je ne peux pas parler en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas lequel des deux, parce qu'on oublie que finalement, c'est... Quoi ? C'est vrai. Mimie, t'es comme moi. Tu veux dire que c'est... Il y a un moment, tu... Non, mais si. Mais non, mais non. On oublie. Pareil pour Garou et Mimie. Mais... Tu t'appelles qui ? Je ne sais pas qui tu veux. C'est un monsieur qui vend des pipes en bois. Qui aime les pipes en bois ? Ah moi, j'aime bien. Regarde, t'as une écharde. J'aimerais bien faire qui veut gagner des millions. Je me verrais bien là-dedans une fois pour essayer. Ce serait marrant. J'aimerais bien faire ça. Ça serait drôle. Il ferait filmer les candidats et tout. Je pense que je vais proposer même à Jean-Pierre Foucault. Vous et Jean-Pierre Foucault. Il ne lâchera pas sa place, Jean-Pierre. Il est très bon dans l'exercice. Il est excellent, mais Jean-Pierre, il partage. C'est un amour, il pourrait vous prendre... Oui, je sais. Je vais baiser sa femme. Non, 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 non. Vous avez été accroché par une toiture. Pardon ? Vous avez été accroché par une toiture. Oui. La voiture est partie. La classique. Mais j'ai la plaque. Ah, mais pour téléphoner à la police, alors. Il faut quand même mieux que vous téléphoner à la police. Et si vous aviez mis votre clignoteur, je n'aurais pas fait le... Bonjour. On est tombé. Je vais faire un baiser par une voiture, mais la voiture est partie. Par vous ? Comment ça ? C'est pas nous autres, regardez. Je me suis arrêté, là. Vous m'avez fait un signe. Il ne faut pas essayer avec moi, hein. Oh, on peut s'écouter. Monsieur, vous en avez été témoin ? Oh, mais merde, alors. Mais vous, hein, vous ? Ben, exagérez, hein. Ça fait qu'il me fait un signe qu'il est là en terre. Après, il vient dire que c'est moi qui ai reverté. Moi, je veux bien, mais... Si vous aviez mis votre clignoteur... Je n'ai pas mis de clignoteur de tout. Non, vous l'avez mis comme d'être arrêté. Oui, puisque vous avez fait un signe qu'on s'arrête. Monsieur, j'ai votre plaque, hein. Dites, vous habitez où, là ? Monsieur, il part. Écoutez, écoutez. Monsieur, il part. Arrêtez. Eh, monsieur, il part. Regardez. Monsieur, appelez-le. Faites une déclaration. Faites une déclaration, hein. Écoutez, monsieur, je n'ai rien fait du tout. Eh, je n'ai rien fait du tout. Eh, j'ai sa plaque, hein. Je témoins, hein. Je n'ai rien fait du tout. Eh, ne partez pas, hein. Délai de fouette, hein. Il part, hein. Vous êtes de mauvais soin, monsieur. Si vous avez provoqué l'occident, Il l'a provoqué. Ou, bon, il faut, je pense qu'il faut faire une déclaration d'accident. Je vous ai trouvé de mauvais soin. Non. Je vous ai trouvé là. Moi, je vous ai trouvé là, sur le bord. Mais sortez, montrez-moi, montrez-moi. Je n'ai pas de problème. Écoutez, 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 si vous avez touché... Monsieur, écoutez, vous êtes de mauvais soin. Si vous vous en touchez, il doit bien avoir un... Franchement, vous êtes vraiment d'une mauvaise... Moi, d'une mauvaise soin, attendez ! Il y a ta chêne qui a pris dans la pédale. Il y a ta chêne qui a pris dans la pédale. Il y a ta chêne qui a pris dans la pédale. Mon vélo est cassé. Il faut remettre la chêne. Je ne veux pas la remettre. Quoi? Je ne veux pas la remettre. Il sent moi? Oui, mon vélo est cassé. Maman! Je vais me figurer. Par qui? Par ma mère. Par ma mère? Tu dois encore rendre des cons dans ta mère? Pas pour gueuler, mon vélo. Le vélo en a cassé, un nom d'idioté. Il est cassé, mon vélo est cassé. C'est toi qui l'as cassé. T'as un coup sur ton moulin d'abord. Quoi? Comment ça je l'ai cassé? Je vais le casser pour des bons cycles. Je vais le casser pour des bons cycles. Je vais le dire à ma mère. Je vais le dire à ma mère. Je vais le dire à ma mère que t'as cassé vos vélos. Parmi t'as un coup sur ton moulin d'abord. Quoi? Parmi t'as un coup sur ton moulin d'abord. Je vais le casser vos vélos. Oh, monsieur, il y a mon vélo ! Eh, mais faut aller ! Quoi ? Quoi ? Attends, je m'arrête pour te donner un coup de main, t'arrives encore un vélo ! Mais c'est pas ça, mais tu traînes, tu vas tout doucement quand je suis court ! Qu'est-ce que je traîne ? Oh, tranquille ! Ouais, tranquille, et toi, on dirait que tu t'en fous de mon prologue, toi ! Moi, je m'en fous du vélo, franchement, moi, parce qu'il n'y a pas à montrer que ça m'intéresse, franchement ! Quoi ? Je veux bien te donner un coup de main, donc arrête ! Ouais, mais ne tire pas là, ne fais pas ça en tirant la gueule non plus ! Je ne fais pas ça en tirant la gueule, mais tu ne vas pas comme tu fais le malin ! Je ne fais pas le malin, c'est toi qui tire la gueule ! Qui fait oui ! Il est mis comment, là ? Il est mis comment ? Qu'est-ce que je suis, moi ? Vas-y, donne-moi un coup de main, alors ! Eh, tiens, je vais tenir le vélo, mais... Il n'y a plus ma patte de moi, hein ! Et alors, elle est mienne, non, peut-être ? Eh, ça, c'est pas mon problème, hein ! M'en gueule pas ! T'es vraiment pas gentil, hein ! T'as cassé mon vélo ! On peut casser ton vélo ! C'est toi qui tombe parfait, c'est moi qui le casse ! Mais elle a cassé mon vélo ! Je vais le dire à ma mère ! Méchant, monsieur ! Si tu m'en remis, je t'en cours, je vais le laisser où il est, moi ! Je vais le dire à ma mère que t'as cassé mon vélo ! Méchant, monsieur ! Voilà ! Méchant ! Je vais te prendre ton nom ! Je vais te prendre mon nom, je vais t'en foutre ! Je vais te prendre ton nom ! Je vais te prendre ton nom, que t'as cassé mon vélo ! Tu s'appelles comment ? 60, garçon ! T'as à quelle école ? Quoi ? T'as à quelle école ? Je suis par le con, qu'est-ce que tu racontes ? T'as à quelle classe ? T'as à quelle classe ? T'as à quelle classe que t'as ? T'es pas un peu efforté de chétis de cartes ? Quoi ? T'es pas un peu efforté de chétis de cartes, non ? Parce que j'ai votre plaque, hein, moi ! Ben, tu prends mon numéro de plaque ! US-191, hein ! Tu veux que j'appelle la police ? Non, je vais l'appeler la police ! Ça, je vous garantis que je vais l'appeler ! Non, on va pas appeler la police ! Si, parce que vous êtes un menteur ! On s'arrête pour vous... Vous vous portez ce coup ? Non, allez, ça va, ça va, ça va ! C'est pas grave ! Je n'ai pas dit que c'était... Hey ! Je n'ai pas dit que c'était vous, hein ! Je n'ai pas dit que c'était vous, hein ! Vous l'avez déjà vue ? Non ! On va le voir ! Il paraît que c'est très bien ! Oui, c'est très bien ! Vous l'avez vu ? Oui, j'ai vu, j'ai le cas de le voir ! Mais ce qui est moche, c'est que ça termine de manière tragique ! Bon, ben, on va voir ! Il ne faut pas nous le dire ! Il ne faut pas nous dépurer ! Non, non, je vous le dis, parce qu'il y a un moment, au début du film, on croit que tout démarre bien ! Et Pénélope meurt dans un accident de bus ! Il ne faut pas nous raconter ! Il ne faut pas nous raconter le film ! Il ne faut pas nous raconter le film ! Non, on ne dit plus rien ! Je pense du coquelane ! Vous ne travaillez pas, vous ? Parce qu'on dit que c'est la crise, que tout le monde se plaint, il y a 17 heures, vous êtes... Attendez, attendez, moi je suis en repos aujourd'hui ! Il y a 10 jours où je ne travaille pas ! Justement, justement, justement ! Moi, il y a des trucs qui me dépassent ! Parce qu'il y a tout le monde qui se plaint ! Il n'y a plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, vous voyez ! Et les centres de cinéma sont remplis l'après-midi ! Alors, j'ai fini par dire, on prend l'ours ou qu'est-ce qu'on fait ? Aller au cinéma le soir ou le week-end ? Qu'est-ce que c'est ce bordel au cinéma l'après-midi ? Au cours de la cérémonie, quand il rentre dans l'exil... On a dit qu'il ne fallait plus rien lui dire ! Non, je vous dis juste ça ! Il flash sur la belle-sœur de sa future femme ! D'accord ! Allez ! Et elle ne voit pas le passage à Niveau ! J'écoute plus ! J'écoute plus ! Comme ça, on est tranquille, on ne perd pas du temps ! On en perd un temps, on va promener, se balader, il y a des trucs à faire ! Bref, on fait ce qu'on veut ! Si vous ne voulez pas nous donner de place, on ne va pas en parler pendant une heure ! C'est juste que vous dites que vous voulez venir à 5 heures, et qu'il est 3 heures moins 5, et tu te dis après ça, on va aller promener ! Mais calme-toi ! Ouais, mais bon, on n'a pas que ça à faire, c'est agaçant ! Ça fait 10 minutes qu'on parle de la même chose ! Vous êtes jeunes, vous avez plein de choses à faire ! Attends ! Allez, dépêche, j'en ai marre ! Mais calme-toi, ta femme te le dit elle-même ! Ben ouais, mais c'est bon, j'ai pas envie de perdre un quart d'heure ! Je vais en avance justement pour ne pas perdre de temps, et c'est bon ! Genre désagréable... Ah non, genre désagréable, ouais... Je dis quand elle décède... Mais dépêchez-vous ! Mais quand elle décède... Oh ! C'est tout ! C'est tout ! Qu'est-ce qu'on y va ? Quand elle décède... Oh non, non, je ne veux plus entendre à l'autre ! On voudrait prendre 10 places ! Mais oui, mais vous n'en avez pas besoin, puisque vous n'êtes que neuf ! Vous comprenez ? Non mais bon, on va prendre un carnet de 10 tickets à 6 euros 30... Si vous n'êtes que neuf, ça ne sert à rien d'acheter pour 10 places, c'est ça que j'ai le temps de vous expliquer, mais vous percutez pas directement à la promotion ! Je sais pas, pour gagner un transport, vous prenez un carnet de 10 tickets... Ça c'est contourné là ! Non, non ! Ça y est jamais ! C'est pas grave ça, c'est un arrangement ! Arrangement ? Mais je suis pas là pour arranger bidon des autres ! Je vous dis juste... Non ! Deux tiers du film ! Non, non et non ! C'est moche, 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 moche ! Parce qu'on y croit, on en... Mais c'est l'histoire du film, madame ! Mais je ne veux pas la savoir ! Quoi ? Parce qu'elle découvre qu'il est... Mais on veut aller au cinéma, monsieur veut pas vous écouter ! Partez faire votre tour ! Vous revenez dans une heure, ça va être une heure à l'avance ! Tu m'as préparé une pantoufle et des croissants sinon ? Quoi ? Et pantoufle aussi, tu les prépares aussi pour en ce temps-là ! Tu veux ? Tu veux, j'ai demandé ? Oui, oui, il est dans le même place, c'est bon ! Tu veux aussi donner des pantoufles et des croissants ? Je demande deux paires de pantoufles et des croissants ! Je demande deux paires de pantoufles et des croissants ! C'est le responsable, non ? Non, non, non ! Je peux demander deux paires de pantoufles et deux croissants ! Donnez-moi mon billet et ma carte ! Donnez-moi ! Donnez-moi ! Donnez-nous ! Donnez-nous ! Non, vous arrêtez ! Mais vous ne vous êtes pas bien, monsieur ! Donnez-moi ! Franchement, je crois pas que c'est la bonne semaine ! Je vous dis rien de bon à la fiche pour le moment ! Enfin bon ! Nous on est là maintenant ! Pourquoi vous revenez la semaine prochaine ? On va avoir des belles sorties, des beaux blackbusters qui vont sortir ! Ça va être magnifique, quoi ! On attend la semaine prochaine ? Ah, attendez la semaine prochaine ! Vous nous rendez vos tickets ? Oui, je vous rends le ticket, revenez la semaine prochaine ! Bon, allez, on va aller faire un tour à Ikea ! Allez, bonne journée ! Tu l'aimes Sébastien, toi ? Je l'adore ! Ah, tu l'adore ! Si j'avais 20 ans de plus, c'est si elle avait 40 ans ! Elle m'a dit si j'avais 40 ans de moins ! Déjà, si t'avais 20 euros... Eh oui, maman, les prix baissent ! C'est plus les tarifs que tu crois te dégailler un peu ! Je demanderai de sortir du véhicule, s'il vous plaît ! Il faut pas téléphoner au volant ! C'est à l'arrêt, hein ! Oui, mais vous avez roulé en téléphonant ! Non ! Voilà, je vais prendre le téléphone, parce que j'ai demandé qu'un l'essange de bébé ! Vous avez roulé d'ici ! Ah, ici ! C'est une infraction, déjà la première ! On est déjà en retard, je vais me retrouver à Virzé pour aller ramener les affaires à Gord, mon boulot, et... Et c'est de ma faute, ça ? Non, mais allez, je vais vérifier mon niveau d'huile pour être certain de ne pas griller mon moteur, et on m'arrête, on va faire un contrôle ! C'est notre boulot, monsieur ? C'est les doigts de volants, monsieur ! On n'a plus voulu de doigts nos frontières, ben voilà ! Vous allez nous ramasser tous derrière le parking d'hôtel ? Je vous comprends, hein, je mesure tout à fait l'absurdité de ce système ! Enfin, je vais coopérer sans rousse péter ! Je sais que tout bascule, donc... Si vous voulez donner un coup de téléphone, il faut prévenir que vous... Non, je bascule avec, il n'y a pas de problème ! Vous aurez 3 à 4 heures de retard, hein ! Pardon ! Merci ! Je m'arrête de sortir du véhicule, s'il vous plaît ! Oui, oui ! Je veux bien sortir ! Vous voulez mon nom ? Oui ! Carre d'identité ! Je vous l'ai donné, dites-le ! Je vous sens très agressif ! Ben, c'est ça qui est normal ! Il y a une Mercedes qui est là-devant, vous ne l'arrêtez pas ! On ne sait pas arrêter tous les véhicules ! On a arrêté une Jaguar juste avant, monsieur ! Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule qui a volé ! On vient d'arrêter une Jaguar, monsieur ! Il y a 2 secondes, madame, c'est une Jaguar ! Et vous l'avez laissée partie, je suppose ! On va contrôler quand vous vous contrôlez, maintenant ! Mais qu'est-ce que vous voulez voir ? Vous me demandez ce que vous voulez voir ? Je vous présente, c'est tout ! C'est tout ! Qu'est-ce que vous voulez voir ? C'est une douane volante, monsieur ! Voilà ! Qu'est-ce que vous contrôlez ? Faites votre contrôle ! C'est tout ! Vous contrôlons tout ! Voilà ! Vous n'êtes pas très gentil que les douaniers ! C'est les douaniers qui ne sont pas gentils avec moi ! Vous ne regardez pas ? Oui ! Allez ! Excusez-moi, monsieur ! Vous n'avez rien à déclarer ! Rien à déclarer ! D'accord ! Si ce n'est votre nervosité ! Oui, après ma nervosité, il y a de quoi être nerveux ici ! En Belgique, il y a de quoi être nerveux ! Je suis content que je serai parti dans deux mois ! Vous allez au Brésil, monsieur ? Nous, en Espagne ! Vous avez eu le look d'un fumeur de joint, hein ! Je ne vous le cache pas ! Je n'ai jamais fait ! Jamais fait ! Que monsieur souffle ! C'est bon ! C'est bon ! On voit des résidus de cannabis ! Jamais fait le moindre cannabis ! Je vais vous faire analyser la voiture ! Alors, on va l'analyser ! On va l'analyser parce que c'est grave, ce que vous dites là ! Pour un joint, ce n'est pas grave ! Mais non, mais ni cannabis, ni canne en sucre, rien du tout ça ! Canne en sucre, ce n'est pas punissable, hein ! Oui, mais je ne fume rien de tout ça ! C'est votre parole contre la mienne, monsieur ? C'est toujours ça, ils sont rancels ! Ils sont rancels, hein ! Pourquoi ? Si on a facile, pourquoi vous n'avez pas fait douanier, alors ? Non, non, non ! Parce que moi, ce n'était pas mon genre ! Ah oui ? C'est de mien, monsieur ! Oh, oh, monsieur ! Il part, il part ! Venez ici, monsieur ! Je suis resté ici, hein ! Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Vous avez voulu partir ? Vous voulez l'île ou quoi ? Vous avez voulu partir, j'ai bien vu ! Je m'en vais dresser ici ! Vous avez fouillé l'auto ? On va le faire, monsieur ! Il faut peut-être déjà donner un coup, vous aurez 2 à 3 heures de retard ! C'est une blague ? Non ! Si vous aviez été gentil, poli, courtois et conciliens... Arrêtez votre cinéma ! Je ne fais pas de cinéma, monsieur ! On fait notre boulot le mieux possible ! Vous pouvez amener une femme ou c'est pour qu'elle me fouille comme ça ? J'ai peut-être de la drogue, je ne sais pas ! On va vous fouiller, monsieur ! On a tout ce qu'il faut au cours ! Oui ! Regardez ! Ah oui ! Et nous sommes habilités ! Ce qu'on va faire pendant le temps que mon collègue fouille... Oui ! On va faire un TA ! Un TA ? Désolé, monsieur, mais faites votre contrôle si vous voulez ! Mais je suis quand même pressé ! J'ai essayé de toucher ton âle ! Vous savez me chier ou pas dans la cabine ? Non, je ne suis pas, non ! Désolé, non ! Vous voulez m'en faire un ? Non, merci, non ! Je ne suis pas tout juste ? Non, il ne faut pas être tout juste pour que moi ! Je ne suis pas tout juste ! Hé ! Là, vous interprétez mal ! Je ne suis pas tout juste ! Vous interprétez mal ! Je ne suis pas... Il va foutre un poing dans sa gueule ! À qui ? À moi ! Il mérite ! Arpèle la police ! Il t'apprécie quelque chose ! Et ne t'en approche plus ! Périmètre de sécurité ! Vous savez, comme je vous dis, je crois que je suis nettement plus con que vous ! Non ! Je crois qu'on l'ait tous ! Parce que c'est un drôle de pays ! Ça ne se voit pas parce que je suis en uniforme ! Mais j'ai une chose, il est de tête de con ! Je pose des questions ! Allez, moi ! Il est de tête de con ? Ah, ça va ! Monsieur, vous n'appelez pas la police ! Je vous dis que j'appelle la police ! C'est déjeuner, tu vois ! Hé ! J'en aurais besoin de... Avant que vous appelez la police ! Avant que vous appelez la police ! Moi, je vais lui remettre la police ! Avant que vous appelez la police ! J'aimerais vous souhaiter d'abord la bienvenue dans une émission de caméra cachée ! Il se prend rouler ! Il se prend rouler ! Il se prend rouler ! Est-ce que comme Franck, vous avez fait des petits boulots avant de démarrer vos carrières ? Laurent ? On a fait vedette direct, connard ! Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot ? On a fait vedette ! Bah, figurant ! Pierre, vous avez été animateur au club Méditerranée, vous avez été géo ? Ouais, j'étais prof de tennis ! Prof de tennis ? Non, il n'y a pas de bâme ! Après, ils ont refait les cours ! Hein ? Non ! De chien, de chat, de crapaud ! On vous a amené deux bébés labrador ! Pour montrer à nos téléspectateurs la face tendre de Laurent ! Ça, c'est des peluches ! Ça, c'est horrible, ça ! C'est incroyable ! On ne vous imagine pas doux, tendre, comme ça ! Et là, on vous voit... Ça, c'est des préliminiers ! Après, je vais le défoncer ! Pensez quand même à la honte de vos parents en voyant le titre de votre livre ! Alors, d'abord, j'ai envoyé la photo ! Donc, ils étaient fiers ! Parce que la photo est classe ! Et le titre, si mes parents se parlent comme ça... Oui ! À Perpignan, c'est une façon de se dire bonjour ! Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère ! Donc, il faut te dire à quel point... Peut-être qu'il a des infos que t'as pas ! Oui, c'est ça ! Avec l'avis de Pierre Ménès... Je vais vous laisser, ça ne m'intéresse pas ! C'est un bon coéquipier ! C'est un bon coéquipier ! C'est une merde ! Ah, c'est une merde ! Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était... Anorexique ! Entraîneur de foot ! Ça dure, c'est pas mal pour une émission... Non, je crois qu'il y a pas beaucoup de prime comme ça ! Qu'elle devait être supprimée chaque année ! Tu nous as cassé les couilles ! Ah ouais ! Pendant 20 ans ! Non, je suis content ! Le soir ! Ils vont me supprimer le cabaret ! Moi, je m'en fous, ça va ! Les 20 ans, on les a faits ! Mais pour les artistes aussi ! Sur la porte de la loge, tu sais ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué interdit aux stars, réserve seulement aux artistes ! Et du coup, tu rentres comment ? Non mais tout le monde se demande ! Au fond de moi, suis-je pd, suis-je une lesbienne ? Tout le monde se demande ! Je crois que la porte des mystères reste entière moi, personnellement ! Le plus simple comme un mandat pour faire taire la rumeur, ça aurait quand même été de faire comme Sheila, de faire un enfant ! Non ! Faut déjà trouver la mère ! Ha, ha, ha !